... Oum Kaltoum est la plus grande diva égyptienne. Elle est née paysanne dans un village du delta du Nil au début du 19e siècle. Ensuite, elle part au Caire et c'est là qu'elle fait son apprentissage. Mais alors, c'est vrai que pour l'époque, c'est très étonnant comme parcours que ses parents l'aient autorisé à aller plus tard au Caire. Ça ne se fait pas. Donc, j'ai coutume de dire que c'est une femme qui dépasse vraiment toutes les injonctions. Elle est femme dans un pays quand même d'hommes. Elle est paysanne. Donc, elle sort de sa classe sociale. Donc, elle n'est pas instruite. Enfin, à l'origine, elle n'est pas instruite. Elle a bataillé aussi pour aller à l'école. C'était pas prévu. Et elle a réussi à convaincre sa mère. Donc, vraiment, pour moi, c'est plus qu'une diva. C'est une icône. Et puis, elle fédère. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, je vous mets au défi d'aller dans n'importe quel pays du monde arabe et vous dites Oum Keltoum. Mais tout le monde va s'arrêter de respirer et vous dire, bien sûr, Oum Keltoum, ils connaissent leurs chansons. Ils connaissent son parcours. Ils connaissent. Voilà, c'est vraiment une très grande diva. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était avec Shadja Lousleti, qui est la dessinatrice. On voulait raconter comment Oum Keltoum est devenu Oum Keltoum. Très peu de gens savent qu'elle a commencé grimer en garçon parce qu'elle chantait le sacré et qu'ensuite, elle est passée du sacré au chant profane. Et ça, ça n'a pas beaucoup plu à son père qui ne voulait pas. Mais elle a beaucoup insisté et finalement, elle a même réussi à pouvoir se présenter devant son public habillée en femme. Et ça aussi, ça a été une très grande victoire pour elle. Alors, je suis journaliste. Comment j'ai rencontré Shadja ? Tout simplement grâce à mon métier. Je devais l'interviewer. Donc, voilà, je l'appelais. Et puis, elle m'a dit qu'elle habitait en province. Et je lui ai dit que j'étais prête à me déplacer. Et donc, elle m'a dit, viens, venez. Et on a eu vraiment, ça a été une super rencontre. On a vraiment bien accroché toutes les deux. Et puis, on est resté en contact. Et puis, au fur et à mesure, je lui dis, voilà, on s'est dit même toutes les deux qu'on aimerait bien travailler ensemble. Et puis, je suis revenue avec un projet en lui parlant de révolution tunisienne puisque nous sommes toutes les deux franco-tunisiennes. Et puis, elle m'a soufflé une autre idée qui était Oum Kaltoum. Et quand elle l'a dit, pour moi, ça a été une évidence que c'était le projet auquel on devait s'atteler toutes les deux. Parce que nos deux pères étaient fans d'Oum Kaltoum. Et donc, voilà, c'était aussi une manière de rendre hommage à son papa qui est décédé. Mais c'était vraiment, voilà, c'était, on avait toutes les deux ce point commun de dire « Ah là là, qu'est-ce qu'on a dû subir Oum Kaltoum ? » Alors que maintenant, on adore ça. Pourquoi j'ai choisi une journaliste pour raconter l'histoire ? Parce que je suis tout simplement journaliste et que je trouvais que c'était intéressant par ce biais de pouvoir lui faire poser toutes les questions qu'on se pose sur la diva. Je ne savais pas du tout qu'elle était obligée de se grimer en homme. Vraiment, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Et quand je l'ai trouvée, je me suis dit « Waouh, mais c'est vraiment une vie romanesque, une vie qui mérite d'être racontée ». Mais en plus, je trouvais que c'était très avant-gardiste et très féministe, son combat comme ça pour pouvoir s'habiller en femme. Et puis, il y a l'anecdote aussi sur son contrat de mariage. Quand elle se marie et qu'elle fait introduire une clause de divorce en disant qu'elle aura le droit de divorcer. Mais je trouve ça extraordinaire pour l'époque. Il existe effectivement très peu d'archives, des archives sonores bien sûr, mais pas d'archives même où il aurait fallu que j'aille au Caire pour fouiller dans les journaux, les lire en arabe, ce qui n'était pas vraiment possible. Mais donc, j'ai fait un travail de recherche, déjà en lisant la biographie, la seule qui a été écrite par Isabelle Baudis sur Oum Keltoum. J'avais eu la chance d'aller aux expositions à la Cité Finharmonique de Paris, Al-Musica et Diva. J'étais déjà engagée dans le processus quand il y a eu l'exposition Diva. Donc, ça m'a juste permis de ne pas faire d'anachronisme. C'était ça, d'ailleurs, notre crainte avec Shadia. C'était de faire un anachronisme, ne serait-ce que sur les vêtements, les meubles, la manière dont on s'habillait, les badauds dans les cases. Enfin voilà, il y a eu un travail de recherche. Il y a un musée, Oum Keltoum, à qui j'ai pu poser aussi des questions. Alors, pourquoi j'ai choisi de débuter le scénario par Oum Keltoum à l'Olympia ? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'Oum Keltoum, on nous parle souvent de ces deux concerts mythiques qu'elle a donnés en 1967 et le 13 et 14 novembre 1967, parce que ça a beaucoup interpellé les gens, mais même les Français de l'époque. C'est-à-dire que quand ils ont vu le nom d'Oum Keltoum inscrit sur l'Olympia, ils étaient très étonnés, ils ne savaient pas qui c'était. Quand ils ont vu la longue file qui serpentait entre les rues, ils se sont demandé qui était cette personne. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que la journaliste demande, elle sait qui c'est, mais tout ce monde-là, pour Oum Keltoum, elle est surprise. Et donc, ça me semblait important de partir de cette histoire. Et surtout, au départ, Bruno Cocatrix, qui est donc le directeur de l'Olympia, était inquiet parce qu'il n'avait pas vendu beaucoup de billets quelques semaines avant le concert. Donc, il était très inquiet de savoir s'il allait remplir ou pas la salle. Et finalement, je vous dis, il y a eu tellement de monde qu'il y a une anecdote très drôle, ou pas, ça dépend, c'est que quelqu'un aurait braqué le guichetier pour lui dire de lui vendre une place, pas du tout pour voler la caisse, mais pour avoir une place, parce qu'il voulait absolument assister à son concert. Et le deuxième soir, parce qu'évidemment, on a raccourci, puisqu'on ne peut pas tout mettre dans une bande dessinée, on a raccourci, et le deuxième soir, il y a un de ses fans qui s'est précipité à ses pieds, il a failli la faire tomber, mais tellement il y avait cette vénération autour d'elle. Et donc, ça me semblait important de partir de ce moment où elle est en France pour pouvoir dérouler le fil et rattacher Oum Kaltoum et la France.